Très chers amis, frères et sœurs, bonsoir, merci d'être présents sur cette vidéo. Il y a des choses qui sont en train de se révéler aujourd'hui concernant l'Afrique, concernant la fausse vision de l'Afrique qu'on nous a véhiculée depuis toujours, concernant les choses qu'on nous a cachées de ce qui se passe en Afrique, on nous a caché aussi qui sont réellement les Africains, et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il ne faut pas passer outre. Il faut vraiment que vous puissiez vous sentir non seulement concerné, parce que ça vous concerne, non seulement investi, parce qu'on vous a investi depuis des siècles, depuis des années, pour les personnes qui habitent en Occident, donc vous, vous êtes aussi quelque part responsable de ce qui s'y passe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment vous sentir concerné, parce que ça vous concerne et ça vous impacte. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que ce que je vous disais il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est en train de se passer. C'est-à-dire que cela vous impacte directement aujourd'hui, puisqu'on vous dit que le Niger a coupé les vannes concernant l'uranium et concernant l'or. Vous êtes en train de constater que si le Niger, qui est l'un des fournisseurs principaux de la France, coupe ses vannes, puisque c'est déjà fait, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des pénuries d'électricité, des coupures d'électricité, des augmentations de factures, encore. Donc, en dehors de venir aller titiller votre intérêt personnel, il faut aussi se poser des questions du pourquoi de la chose, pourquoi ça se passe. Il est très important, peuple de France, que vous puissiez vous positionner, vous documenter et prendre conscience des choses, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique a un impact et va continuer à avoir un impact sur tout ce qui se passe dans le monde. Il faut aussi se connecter avec des personnes qui habitent dans ces pays-là pour savoir ce qui s'y passe réellement, comment les gens vivent tout ça. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des connexions grâce à Internet, quand ils daignent laisser Internet allumé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a des choses qui ne leur plaisent pas, ils coupent l'Internet aux gens pour éviter que les vérités se sachent. Mais les vérités finissent toujours par se savoir. Et je suis un témoin de ce qui s'y passe. Quand j'étais enfant, je me souviens qu'on nous montrait à la télévision. On nous montrait l'Éthiopie comme étant un pays aride, très sec, il n'y avait rien, les enfants meurent de faim, et voilà, c'est un pays où il n'y a rien. Je n'ai pas eu encore la joie de venir en Éthiopie, mais ça ne saurait tarder avec la grâce. Quand je me rends compte de la réalité de ce pays, qui est le seul pays d'Afrique à ne pas avoir été colonisé quand même, il faut le préciser, quand on voit des réalités de l'Éthiopie telles qu'elle est réellement, eh bien on se rend compte qu'en fait l'Éthiopie est très verte. La végétation est magnifique, luxuriante, qu'il y a une tradition ancienne, antique, et que les gens vivent aussi bien qu'ailleurs et aussi mal qu'ailleurs. C'est-à-dire que dans tous les pays, il y a des gens qui sont à l'aise et pas d'autres. Enfin bref. Et puis on nous a tellement vendu le concept que l'Afrique s'est arriérée, que moi je me souviens que quand j'étais très jeune, dans le milieu antillais, à l'époque, il ne fallait surtout pas dire à un antillais qu'il est africain. Ah non, 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 moi je ne suis pas africain, je suis antillais. Et aujourd'hui, il y a encore des cas comme ça. Mais Dieu merci que depuis quelque temps, il y a des personnes extrêmement éveillées, connectées, qui cherchent à retourner dans cette connexion-là avec l'origine, la terre-mer originelle. Puisqu'à la base, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de tous les humains. C'est-à-dire que les Blancs, nous sommes des Africains dégénérés. C'est-à-dire qu'en fait, on a dégénéré. C'est vraiment vrai, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'en fonction du temps, du contexte, même de l'environnement et du style de vie, la physionomie des gens a changé. Il faut aller rechercher dans l'ancestralité. Aujourd'hui, les clés du salut de l'humanité ne vont surtout pas découler du savoir-faire des Occidentaux qui nous ont montré que leur savoir-faire, c'est d'aller coloniser, d'aller brimer et d'aller voler ce qui ne leur appartient pas. Il faut savoir que les peuples d'Afrique, je parle de tous les peuples d'Afrique, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, parmi tous ces peuples, il n'y en a aucun qui est parti en dehors du continent pour aller conquérir et coloniser des gens. Parce que ce sont des personnes qui ont tout chez eux. Ils ont tout et ils ont encore tout chez eux. Sauf que l'Occident, justement, qui n'a pas grand-chose chez lui, est parti à la conquête de ces contrées. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient exploiter les gens. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient en déporter une partie vers les Antilles et puis là-bas aller les réduire en esclavage. Et sur place en Afrique aussi, il faut savoir, il faut faire le lien, c'est qu'en Afrique aussi, il y avait les travaux forcés et c'était la colonisation aussi. Donc, nul n'a été épargné. Donc, il est temps aujourd'hui de retourner en connexion. Alors, c'est bien beau de se dire spirituel, c'est bien beau de se dire je vais faire la méditation, je fais des soins énergétiques, j'aide les autres. Mais en fait, toute personne aujourd'hui spirituelle devrait pouvoir entrer en conscience de ce qui est en train de se passer réellement. Car on ne peut pas s'élever spirituellement si on n'est pas ancré dans la matière et ce qui se passe aujourd'hui dans la matière doit être résolu. Et c'est bien beau de dire la lumière a déjà gagné, mais en tout cas, aujourd'hui, sur le plan matériel, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'effectivement, dans le plan subtil, dans l'éther, les choses sont déjà statuées et de toute façon, les prophéties sont en train de se réaliser. Et finalement, si on fait bien attention à tout ça et qu'on continue ce travail de recherche, on peut aussi présager de comment tout ça va se terminer. Quand vous vous dites que c'était si bien avant, on était dans l'insouciance, oui, vous étiez dans l'insouciance, parce qu'on vous a tellement endormi. Mais il faut savoir que comme avant, ça ne reviendra pas. Maintenant, il y a des gens qui vont comprendre ça, intégrer et faire en sorte de se sortir de la situation est étriquée. Et là, vraiment, on ne va pas aller vers mieux en Occident. C'est soit on fait tout pour se sortir de cette situation-là, soit on va périr avec. C'est simple, clair, net et précis. Donc, si vous ne voulez pas tomber dans ce piège, à vous de vous ressaisir, à vous de vous positionner, parce qu'aujourd'hui, vous êtes appelés à faire un positionnement et ce positionnement, il doit être avant tout spirituel. Mais aujourd'hui, effectivement, on vous parle d'unité, on vous parle d'entraide, on vous parle de solidarité et on vous parle de la conscience du tout. Et on vous parle aussi de la solidarité et de l'intérêt pour l'autre. Le chacun pour soi, je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé. Et il y a des gens qui persistent là-dedans et qui se disent on s'en fout, ce n'est pas chez nous. Mais aujourd'hui, c'est en train de venir devant vos portes, les amis. Ce qui se passe aujourd'hui dans les pays d'Afrique, tous les mensonges qu'on vous raconte à la télévision, s'il vous plaît, n'en tenez pas compte. Mais le plus important aujourd'hui, ce que je demande au peuple de France, c'est de prendre conscience et de vous solidariser, les amis, de vous solidariser parce que si vous aidez l'Afrique, vous vous aidez vous-même et vous sauvez vous-même et vous sauvez aussi vos enfants. Il y a des choses dans lesquelles on ne croit pas tant qu'on ne les voit pas. C'est bien dommage. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui avertissent les autres, s'il vous plaît, faisons quelque chose ensemble, tous les uns les autres. Nous devons nous investir. Nous devons nous sentir impliqués. Nous devons nous sentir concernés parce que ça nous concerne vraiment tous. On ne peut pas se dire j'habite à l'autre bout du monde, ça ne me concerne pas, je m'en fous. Ce n'est pas vrai, ça va venir jusqu'à chez vous. Ce sont les prophéties. C'est des choses qui sont programmées par les lois divines. C'est l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous devons soutenir les peuples africains qui aujourd'hui essaient de se tirer du joug de l'Occident et particulièrement de la France, les amis. Parce qu'aujourd'hui, l'État français ne veut pas lâcher les 14 pays qui ont soi-disant gagné leur indépendance en 1960, mais depuis aujourd'hui en 2023, elles continuent à contrôler tout ça, à continuer à voler, venir se servir. Et les peuples africains continuent à ne rien avoir et à manquer de tout. Pendant que vous, vous avez l'électricité de l'uranium du Niger, pendant ce temps, dans quasiment presque tous les pays d'Afrique francophone, ces pays-là connaissent des coupures d'électricité, alors que l'uranium, il est chez eux. Mais c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'en fait, cet uranium-là ne leur sert pas à eux. Il est réservé, vous comprenez ? C'est la même chose. Je peux témoigner aussi. Moi, j'ai vu de mes propres yeux au Gabon, le Gabon, c'est un pays magnifique. C'est un pays doté d'à peu près 85-90% de forêt. J'ai vu de mes propres yeux des camions avec des troncs d'arbres coupés. On coupe la forêt tous les jours au Gabon. C'est sûrement pas pour donner aux Gabonais. C'est du bois qui s'en va ailleurs. Vous comprenez ? Et c'est comme ça partout. Le Mali, c'est une réserve d'or. Le Congo, l'or, le diamant, le Gabon, le pétrole, le coltan. Vous avez, en fait, pourquoi la France ne veut pas laisser tomber l'Afrique, vous croyez ? Pourquoi il y a encore des bases militaires dans tous ces pays-là ? Ce n'est pas pour protéger les Africains. C'est pour justement avoir une mainmise sur ces pays et qu'en cas de révolte, voilà ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs au Niger, on va vous menacer de vous taper dessus. Clairement. Donc n'acceptez pas ça. Allez défiler avec les Africains quand ils vont défiler dans les rues. Samedi dernier, il y a eu une manifestation sur Paris. En tout cas, même si vous ne manifestez pas dans la rue, manifestez-vous tout court, parlez autour de vous, informez les gens, dites-le. Moi, je raconte tout ça à mes collègues, je raconte tout ça à mes enfants. On ne peut pas accepter que la France continue à piller, voler et massacrer, en fait. On ne peut pas dormir tranquille, les amis. Vous vous rendez compte que vous avez un pays voleur, un pays menteur, un pays qui a persécuté et qui continue de persécuter les autres, mais que chacun s'occupe de chez soi. Mais vous savez que la France, là, aujourd'hui, elle est dans une mauvaise posture parce qu'elle est en train de devoir se battre sur tous les fronts, je dirais même. Ah oui, parce qu'il y a l'Ukraine, bon, ok, donc là, il va devoir aller là-bas affronter la Russie, ce qui n'est pas rien. Maintenant, il y a les pays d'Afrique qui se soulèvent, donc arrêtez de vous positionner pour un système qui est déjà mort à l'avance. C'est déjà mort à l'avance. Donc, positionnez-vous du côté des justes. C'est un conseil, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un ordre, c'est juste un conseil. Je viens ici pour essayer, en tout cas, s'il vous plaît, de vous faire ouvrir les yeux et de vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas cautionner quelque chose qui est injuste et quelque chose qui dure maintenant depuis des siècles. Ça n'a que trop duré. On ne peut pas aujourd'hui assumer ça et marcher la tête haute. On ne brime pas nous-mêmes les gens. Mais indirectement, nous sommes responsables de ça parce qu'on en bénéficie. Grâce à ce que la France va piller en Afrique, vous pouvez maintenant avoir des téléphones portables. C'est certes les Chinois qui fabriquent les téléphones, mais les composants, ils viennent d'où ? Eh bien, ils viennent d'Afrique, les amis. Donc, ce n'est pas normal que quand vous allez en Afrique, ils ont quoi ? Ils ont des vieux coucous, les téléphones. Ça pète au bout de trois mois. Donc, ce n'est pas normal. Vous comprenez ? Peut-être qu'à un moment, il faut aussi un peu cesser d'être égoïste et voir les choses d'une autre façon. Et je vous dis ça en tout amour. Je vous dis ça justement pour que les peuples se réunissent. Je vous dis ça pour que les Africains sachent que tous les Blancs ne sont pas contre eux, qu'il y a beaucoup de personnes en Occident, même des Français aussi, qui sont vraiment contre ce système-là et qui ne cautionnent pas ça. Et j'en fais partie. Donc, voilà, force et courage à vous, mes très chers amis, mes frères et sœurs africains, africaines. Courage parce que vous êtes nos devanciers, vous êtes nos gardiens, les gardiens de l'humanité. Donc, unissons-nous à côté d'eux pour que nous puissions ensemble maintenant créer cette nouvelle humanité, l'humanité consciente et solidaire. Merci à vous et que l'amour règne.